En 2003 à Paris, Edris Mazouzi, la troisième à Edmonton au Canada, juste au-dessus de Eugene, de l'autre côté de la frontière. Cette frontière qu'il va falloir dépasser. Trois tours, trois quarts, 1500 mètres, et Inge Bregsen derrière, qui va tenter, tenter d'aller chercher le seul titre qui lui manque. Son frère était monté sur le podium en 2017, son frère a arrêté, il l'entraîne maintenant, Philippe, est-ce qu'il va lui donner les clés ? C'est parti, pas très très vite, avec Kipsang pour l'instant, qui mène la course, et puis Jacob, Inge Bregsen, on va se matcher entre les deux, Benoît. J'aime bien les matchs, vous savez, au volet, mais là c'est Jaroslav Maucic, premier essai à 2-0-4, et pour un rien, c'est un échec au premier essai à 2-0-4. C'est parti beaucoup plus calmement qu'hier chez les femmes. Oui, qu'hier chez les femmes, avec Keith Kiegon. Et c'est pourtant les Kenyans qui se positionnent devant, avec Kipsang et Sherriot, le champion du monde en titre, je vous le disais, le grand Stuart McSwain pour l'Australie, qui est devant, Inge Bregsen, qui est revenu dans le sillage des Kenyans, avec Waitman et Kerr, que l'on ne voit pas pour l'instant, mais il a un gros finish, il est en 6e position. L'impression de facilité était trompeuse, on est quand même sur les bases de 3.30, donc ça a dû accélérer à près de 200 mètres, et là ça accélère encore. Inge Bregsen qui accélère et qui prend les devants à 800 mètres de l'arrivée. Voilà, c'est lui qui est devant et avec son grand gabarit, il va faire barrage pour éviter de se faire doubler. L'Emi est détaché pour l'instant aux côtés du polonais Romzis, à 700 mètres de l'arrivée, Stéphane. Le Norvégien contre les Kenyans, c'est le duel attendu avec les Britanniques qui remontent. Waitman, le champion de Grande-Bretagne à Manchester, qui avait dominé Kerr, et Kerr qui est également présent. Sur les bases de 3.33 quand on est passé à deux tours de l'arrivée. Attention Eleanor Patterson, premier essai à 2m04 pour l'Australien, donc il l'a dans les jambes. Premier échec. Premier échec, mais là il n'en veut pas d'échec, il ne veut pas de défaite. Jacob Inge Bregsen contre les Kenyans avec bien sûr Kipsang, avec lui derrière, derrière. Il y a également Chériot à l'intérieur sur ses talons, et bien les deux Britanniques. On est à la cloche, Stéphane, 400 mètres, moins de 400 mètres, et un final sans doute de feu. Il y en aura entre nous en moins de 3.30 avec l'emballage final. Inge Bregsen qui a pris ses responsabilités. Oui, sans doute le record. Et regardez Waitman, on n'en a pas trop parlé du champion de Grande-Bretagne, mais il revient, celui qui était cinquième à Doha. Et pour l'instant Inge Bregsen, c'est l'attaque, l'attaque du Britannique. Et il essaye de résister, il essaye de résister le Norvégien, mais le Britannique est passé devant avec les deux Kenyans en embuscade. On attaque les 150 derniers mètres, Stéphane. Très costaud ce que tente Waitman, parce qu'il sait à qui il a affaire. Aker qui est encore derrière, Katir qui revient, les Espagnols avec Garcia également. J'ai encore vu Inge Bregsen, le roi de la Norvège peut-être, ou alors le Britannique pour succéder 39 ans après à Steve Kram. Et oui, c'est le Britannique, c'est Waitman, White Superman qui s'impose devant Inge Bregsen. Et l'Espagne qui prend la médaille de bronze, pas de Kenyans, coup de tonnerre. C'est l'équipe Chamb qui est annoncé troisième, mais coup de tonnerre. C'est Waitman, c'était pas le favori. C'était pas Josh Kerr, mais c'était sur un tempo beaucoup plus rapide qu'en série. Et à ce jeu-là, c'est Waitman. Alors, c'était quoi ? Parce que l'ordinateur nous a encore fait des coups. Moi, je vous ai annoncé l'Espagnol. 329.23, 329.47, meilleure performance mondiale de l'année. Et c'est Katir, excusez-nous, l'ordinateur, je vous annonce l'Espagnol. L'ordinateur nous fait autre chose, c'est comme ça, il faudra faire quelque chose. Ça fait quand même depuis quelques jours, mais à l'arrivée, Waitman, je vous l'avais dit.